Salut les viewers, c'est Marcus Bonu, c'est bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands 2. Wildlands 2, il faut que j'arrive à parler en anglais correctement. Nous allons essayer d'aller choper cet hélico, chers amis. Hop, allons-y. Ah là là, wingsuit quand tu nous tiens. Oh putain, il y a du monde. Oh putain, il y a du monde. Ah, ce n'est pas le bon flingue. Je ne peux pas les spot-head, par contre ils sont vachement nombreux. Il va falloir qu'on traverse la route. Allons-y. Bonjour madame. Mes mecs sont restés en haut, vous remarquerez. Je suis toute seule. Là, ils sont téléportés. J'envoie un autre. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Crac. Je désigne la capitaine. Crac. Oh putain. Il y a un gros balourd. Est-ce que c'est le capitaine qui prend forcément l'hélico ? C'est là la seule question que je me pose. Allons-y. Faisons ça bien. Voyons à travers notre propre corps. C'est un drôle de bruit. Ils se tournent le dos tous ou quoi ? Venez tous dans le même coin s'il vous plaît. Cible désignée, c'est quand tu veux. Cible repérée, quand tu veux. Commence à les arroser, ces enfants à terre. Ok, on peut respirer. Il va forcément le voir. T'es sérieux, là ? Je voudrais pas voir l'hélico partir. Aïe. Je voudrais pas voir l'hélico partir. C'est pour ça que j'ai rushé. Je voulais pas le voir partir l'hélicoptère. Vous savez qu'on a eu plusieurs problèmes avec ça. Ils se barraient direct avec l'hélico dans la bêta. Ils ont tous eu. Bien joué les mecs. Bien joué. C'est bien ça, les mecs. Ok. Hélicoptère et une idée. Ah, putain, c'est l'unidad qu'on vient d'achever. D'accord. Phare. Ah bah ça, c'est des phares. Putain. Allez, on grimpe. Vous êtes tous dedans ? C'est bon ? On y va. Au campement, rebelle. Au point de rendez-vous, rebelle. Allons-y. Oh, il n'y a pas de... de réacteur sur celui-là. L'autre, il en avait un. J'étais content d'avoir un réacteur sur mon hélicoptère. Allons-y. Il se pilote de manière très différente, l'hélico. On est plus bas que prévu. Je ne vais pas vous mentir, ça m'inquiète. Non, non. Je suis parti de l'unidad, les mecs. Faites pas chier. Je suis curieux de savoir si j'avais coupé mes phares, est-ce qu'ils m'auraient vu. C'est la vraie question que je me pose. Crac. Au boulot, je vais transmettre les coordonnées de l'hélico au rebelle. Ils s'occuperont du reste. D'ac. Merci. Du coup, transmission 2500, c'est bon ça ? Puisque ça veut dire que bientôt, on pourra se choper le tir synchro de quand on aura le level nécessaire. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que c'est une cage ? Alors, une cage d'intérêt, une station d'essence. D'accord. Et ils ont un hélicoptère. Bien sûr, dans toutes les stations d'essence, nous avons un hélicoptère. Ça me semble logique. C'est là que nous allons. C'est là que nous allons. Et nous y allons... Euh, bah avec ça... Camion rebelle. Non, je ne suis pas suicidaire. Vous comprenez le truc ? C'est que si j'y vais avec un camion rebelle, et bien... Je vais être pris pour un rebelle. Et ça, ça m'emmerde. Ah mon dieu, il y avait une fleur jaune. Ok, c'est bon. Je veux juste m'assurer que... Ah bon ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a rien fait encore. Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Ce qui, je l'admets, m'emmerde assez. Puisque ça veut dire que je ne peux pas déterminer votre position. Oh putain. J'envoie un qui se trimballe avec des pistoles neutres. J'ai le secario sans déçus. Je ne les vois nulle part. La décharge, on voit que ça. Il n'a que trois ? Quatre ? Ah. Ah c'est bon, le... La merde est finie apparemment. Ils nous ont oubliés. Allez comprendre. Je rappelle, nous sommes en avancée, je crois. C'est le nom. Au-dessus, il y a l'expert. Avec lui, ça fait cinq. Ok. Ce qui pue assez, je veux bien l'admettre. Je crois que je me rapproche un peu plus pour balancer une grenade dans le tas. Les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs. Tenez votre position. Je voudrais essayer de passer dans le... Dans le truc ici. Je l'ai... Alors, je n'ai pas lâché le bouton. Je ne l'ai pas lancé à la base. Je ne l'ai pas lancé à la base. Mais fous-toi de la merde. Grenade, attention. Grenade ? Grenade, grenade ! Aïe. Et vous êtes venu m'aider ? Ah bah non, c'est vrai. Là, ils vont venir. D'accord, ok. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas lâché le bouton de la grenade. Mais c'est peut-être le bouton qui faiblait aussi. Mais je ne l'ai pas lâché normalement. Je l'ai buté. Qu'est-ce que tu foutais ? C'est plutôt à moi de te le dire. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Bon, finalement, on les aura tous eu. Ce n'est pas comme ça que je voulais que ça se passe, mais... Cache d'intel, on y va. Localiser les points de compétences, ça pourrait m'intéresser. Vu qu'actuellement... Localiser les points de compétences, on va en avoir juste besoin de ça pour l'instant. Crac. Je sais qu'il y a... Ah bon ? Merde. En tant que sicario, je jure de servir El Sueño et les chefs de la Santa Blanca sans discuter. J'agirai sans peur ni hésitation. Je tuerai sans pitié ni remords. Ok. Ça me plaît. Je suis capturé. Je garderai les secrets du cartel jusqu'à mon dernier souffle. Ça sera votre credo pour le restant de vos jours. C'est cool, il y a un point juste à côté. C'est pas ce que je voulais faire. Merde, j'ai dit... Gardez vos armes baissées, il ne faudrait pas qu'on les fasse flipper. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne savais pas du tout. Je me suis cru dans Watch Dogs 2, j'ai appuyé sur la touche de cachette pour passer au-dessus. Truc très très con à ne pas refaire, vous savez. On va essayer de grimper sur la montagne. Il remonte la montagne à pied. Je ne peux pas monter sur un de mes copains pour... C'est dit comme ça, c'est très bizarre. Je ne peux pas monter sur un de mes copains pour faire genre je suis à cheval. Ok, allons-y. Alors bonjour, donne-moi les points s'il te plaît. Non, c'est le village là-bas. Non, c'est le village. Il n'y en a qu'un ? Le mec est tout seul ? Le mec est tout seul. Genre... En position, cible désignée, c'est quand tu veux. J'ai aligné la cible. Bah vas-y. Ennemi désigné, j'attends le faveur. Compris, je l'ai dans le viseur. Il semble bien qu'il y en ait d'autres à côté mais... Je ne les ai pas vus. On évite de cogner, Marcus. Il y a moyen de rentrer là-dedans ? Apparemment, il y a moyen d'en sortir en tout cas. Je ne vois rien. Apparemment, il y a un autre ennemi mais je ne le vois pas. Bon, on rappelle. Finalement, j'ai gaspillé un tir synchro. Je ne sais pas, je me fais avoir. C'est la touche. C'est cette touche-là, je crois qu'il faut que je fasse. Bon, bah écoute, il t'est là. Mais on ne sait pas où exactement, mais il t'est là. J'ai trouvé une décoration du cartel. Ok, point d'XP. Enfin, point de compétence, pardon. Ce qui veut dire qu'on peut se payer le tir synchro au maximum. Personnellement, ça ne me dérange pas. Je vais faire une médaille plus classe. Ok, c'est bon. Ici, il y a le campement. Bravo. Oh, et là, il y a un truc. Qui, à mon avis, est de l'autre côté. Ce n'est pas grave. Du coup, j'irai bien au campement d'abord. Le campement qui est là-bas. Pour voir s'il n'y a pas une nouvelle arme, en fait. C'est histoire de varier un petit peu le gameplay. Puis, bah écoutez, regardez. Franchement, le jeu de nuit est encore plus épique. Ce qui veut dire... D'ailleurs, je savais bien que j'avais un truc dans le genre quelque part. Ça peut être utile, effectivement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va peut-être y voir un peu mieux si je mets ça de nuit. Mais du coup, je n'ai pas... Voilà. Et oui, il ne met pas de lunettes ni rien. Il faudrait que je mette des lunettes quelque part et qu'il fasse vision nocturne. Mais je ne crois pas que j'ai encore ce genre de cosmétiques à l'heure actuelle. Sauvegarde en bas à droite. C'est vraiment génial. Que ce jeu soit aussi... Aussi bon. Franchement, enfin... Le frère dans mon ami dit qu'il ne l'apprécie pas tant que ça. Je ne comprends pas pourquoi. Honnêtement, je ne comprends pas. Ok. On est bon au niveau munitions. On est à 15 minutes. On a encore le temps de se faire une petite attaque alors. Avant de retourner sur des bases bien plus violentes. On s'attaquerait bien à la deuxième station essence. Vu qu'il y a un intel critique comme ils appellent ça. C'est super joli. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Wouah ! Moi, je suis sur le cul. Reste à savoir si ça, c'est... Apparemment, c'est habité, effectivement. Et je n'ai pas la vision nocturne sur le truc. Deux sicariaux sans visuel. Là, cette saloperie de Trophy Troc. Sois une cible avec des pistolets mitrailleurs. De Trophy Troc. Savez-vous ce que c'est qu'un Trophy Troc ? Qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Ennemi numéro 3. Moi, je ne sais pas. Par conséquent, je dois vous avouer que... Je suis un peu dans la merde. Je vois deux sicariaux. Dis-moi où ? Je ne vois rien. En plein dedans. Mais non ! Ton ami va parfaitement bien. Il me parle de choses et d'autres. Ton mec au sol, tu ne le vois pas ? Oui, je suis au courant du silencieux, de ce que ça fait. Les mecs, non, 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 rassemblement. Je vois que tu bouges un petit peu trop, toi. Ce n'est pas bien. Je vais lancer mon drone. Allons-y. Rien d'ici. Rien là. Hum. Donc les deux qui restent sont ici, on est d'accord. Il n'y a plus que ces deux là. Donc je pourrais être très vilain. Et dire grenade par exemple. Rien glancé. Je crois qu'on les a énervés. Voilà. Ah bon ? Je vais tirer. De quoi il tire ? Le mec qui sort de nulle part. J'ai scanné toute la zone. Remarque, je ne suis pas allé jusque là. Donc bon, en vrai, je n'ai rien à dire. Enquête. Téléphone portable. C'est le même que le mien. C'est la même marque. Enquête commerciale. Oui, ce téléphone se vend bien. Il y a des armes et des munitions de la province. Si on détruit ce matériel, ça mettra un bon coup d'arrêt aux opérations du cartel dans toute la province. Écoute, ça peut être une idée. On va récupérer ce qu'il y a ici pour la forme. Je prends le document. Photo militaire, badge militaire de Carl Bouchard. Ouh, Carl. Ouh, Carl, que tu es beau gosse. Oh merde, ça a arrêté en 2006. D'accord, il a été... Donc, la carte d'identité militaire d'un certain Carl Bouchard. D'après son dossier, il a été blessé en Irak en 2005 quand sa patrouille a déclenché une bombe artisanale dans le centre de Ramadi. Il a ensuite manifesté des symptômes de stress post-traumatique et un comportement psychotique qui ont conduit à son renvoi de l'armée pour raisons médicales en 2006. D'accord. Niveau 4 ! Bon, on va se mettre un truc. On va se mettre un parachute, chers amis. Et vous savez quoi ? On va aller chercher un hélicoptère quelque part, chez nous. Est-ce qu'on va avoir ça ? Est-ce qu'on va avoir ça ? Il y a un avion, là. Vous savez quoi ? On va finir l'épisode sur ça. On va se téléporter à notre base. Et tout simplement, on va aller prendre un avion et faire un petit sans parachute. On ne l'a pas encore fait. Vous en rêvez tous ! Et on va aller le faire. C'est parti. Mon gros zizi. Souvent, quand on a besoin de préciser qu'il est gros, c'est qu'il n'est pas des masses. Salut les filles ! C'est vrai que quand... Alors, là où c'est un peu débile, c'est que tu fais ça. Ils ne m'ont pas vu ! Parce que j'avais coupé mes phares. Ils ne m'ont pas vu. Ben, mon avion... Ah putain, je croyais que c'était un avion au sol. Mais non ! Mais non ! Merde, crudit ! Merde, crudit ! Par conséquent, où est-ce que j'ai attaqué, déjà, moi ? Je ne me rappelle plus, moi. Je suis allé me téléporter là. Attendez. Attendez, 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 attendez. Je me suis téléporté là. Il est à quoi ? Bravo. Donc non, ce n'est pas là. Merde, où est-ce que je me suis téléporté ? Marcus ! Marcus, tu es téléporté où ? Il ne peut pas être téléporté là, ce n'est pas possible. Si ! Et donc, tu as loupé plusieurs fois le même truc. Parce que dans ce cas-là, moi, je reprends le même hélico. Je fais un petit truc. Ça doit pouvoir se faire, non ? L'hélico, il est là ! Il est présent ! Il est à sa place ! Ah non. Merde ! Merde, 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 merde. Si je vais là, je sais que pas trop loin, il y en a un, du coup, normalement. Pas trop, trop loin. Si je n'en trouve pas, tant pis. Mais je voulais absolument faire un coup de parachute. Parce que ça a l'air tellement stylé. Ah, il fait jour. Déjà, ça va nous aider. Un petit peu. Là, c'est les chiottes. Je reconnais. Là, il y a un avion. Mais c'est un avion qui est en vol, bien sûr. On est d'accord. Il y a rien à faire là, l'avion, en vrai. Là, par contre, j'ai plus intérêt à aller voir. Genre ici, précisément. La moto est pour moi. On va aller voir vite fait, chers amis. On va aller voir vite fait. Si on voit quelque chose sur le chemin. Je n'ai pas de parachute, là. Est-ce que mes copains vont me raise ? Je n'ai pas de parachute. Bon, c'était la connerie à faire en fin d'épisode, chers amis, en tout cas. Oh, ne dis pas putain de merde. C'est vrai que tu le mérites ce qui t'arrive, là, Marcus. Il n'y a pas de voiture dans le coin. Bon, on n'a plus qu'à faire 600 m à pied. Et on fait 600 m à pied, ça use, ça use. On fait 600 m à pied, en plus, il faudra monter. Parce que là, ça descend. Du coup, on va plus vite. Mais après, il faudra remonter. Ah non, il faudra continuer à descendre. C'est une voiture dans le coin, non ? Non, ce n'est pas une route, Marcus. D'accord, ok. Merci de préciser la prochaine fois. J'aurais moins l'air d'un con. Ou de deux cons, ça dépend. Il ne pourrait pas y avoir un hélico dans le coin. Il ne pourrait pas y avoir un hélico dans le coin. C'est un chemin de randonneur. C'est génial. Oula. Bonjour. Ah. 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 Moi, je reconnais une piste d'atterrissage à 3000 km à la ronde. Voilà, c'est dit. C'est dit. 3000 millions de km à la ronde. Je reconnais une... Même sur une map dessinée par un enfant de 3 ans, je reconnais une piste d'atterrissage. Ça, ce n'est pas ce qu'on appelle être un professionnel. Par contre, c'est une piste d'atterrissage pour avion. Et je ne vois qu'un hélicoptère. Vaut vous foutez de ma gueule. Bon, heureusement, c'est des copains. En fait, en vrai, je suis déjà venu, chers amis, c'est tout. Je suis venu pendant la précédente bêta ici. J'ai reconnu plus ou moins la zone, la morphologie de la zone. La topologie, pardon. C'est ça, le terme. Même que d'ailleurs, en face, il y a juste des ennemis, là. Voilà, donc on prend l'hélico. C'est pas grave. Allez, les filles, on y va. Baisse ta culotte. C'est moi qui pilote. Allez, monte. On y va. Bon, ce n'est pas le plus bel hélicoptère que j'aurais pu trouver, pour être honnête. Par contre, on va se trouver un endroit qu'on peut... Qu'on peut vraiment s'éclater. Je ne veux pas dire, mais... Oh, je sais. Bah là, chers amis, forcément, là. On va aller juste ici. Clairement, je n'ai pas envie d'aller ailleurs. Ça va être magnifique. Par contre, ça va mettre trois plombes. On va y aller comme ça, ce n'est pas grave. On va bien voir. Je vais pousser vers l'avant. Littéralement. J'aurais préféré avoir un avion. J'ai des phares, j'ai des phares. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que je suis censé être en train de monter. Pas dans les fils. Et voilà, en vrai, on est mort. Les pales d'un hélicoptère sont extrêmement fragiles. En vrai, nous sommes morts. C'est pas grave. Oh, c'est joli dans le coin. C'est quoi, ça ? C'est de la roche. Il y a eu... Il y a eu une activité volcanique dans le coin ? Sérieux ? Non, c'est pas de la roche volcanique. Pourtant... Pourtant, ça y ressemble un petit peu. Oh, putain, si c'est pas beau, ça, chers amis. Nom de Dieu. Bon, je passe un petit peu. On dirait un genre de camp d'entraînement du cartel. D'après Beaumann, toutes les nouvelles recrues font leur classe ici. What ? La Nankar engage ses instructeurs parmi des ex-militaires de Russie, d'Afrique, d'Israël. Il y en aurait même eu quelques-uns chez nous aussi. C'est vrai. Qu'est-ce qui a pu se passer dans leur vie ? Pour qu'ils se disent un jour, tiens, ce serait trop cool de bosser pour un cartel. Rien de bon sur vous. Raté. Vous êtes mauvais avec vos missiles, hein. Je veux pas dire, mais... Putain, je sors de la zone d'opée ? Quoi ? Je viens de décéder ! D'une crise cardiaque ! Non ! Je viens d'avoir une crise cardiaque ? On vient de faire sauter la bombe que j'avais dans la gorge. Sérieux, les mecs ? J'avais un copter et tout. Faut être pas à moitié chier, là, par hasard. Est-ce que j'imagine que si je saute... Ah, putain, c'est... D'accord, j'ai pas le droit d'aller dans cette région-là. Il y a un aéroport. J'ai tout ce que je demande, mais j'ai pas le droit d'y aller. Ok, bon, bah... Enfin, j'ai pas l'air d'un con, maintenant. Je suis en terrain ennemi. Ah ! Il y a pas un petit hélico par là, dans le coin, pardon. Il n'y a pas d'hélico. Bon, je vais me venger un petit peu, chers amis, tant pis. Je suis certain d'en avoir vu une deuxième il y a deux secondes. Il y en a à droite. J'envoie un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. J'envoie un troisième. Ok, parfait. Ennemi à terre. Et de un. Ok, ça va, on est tranquille. Il y a un de ses potes avec, ou ? Non, c'était lui, ça. Ah, par contre, il y en a un qui a repop, là. Quoi ? J'envoie un autre. C'est quoi ce repop ? Par contre, il va falloir que j'arrive à les choper. Sans repop autour, je veux dire. Voilà, toute la zone est faite. On est bon. Hop, tu veux bien grimper, s'il te plaît, merci. Il devait y avoir un truc qui l'ont empêché. T'es vachement discret comme bonhomme, dis donc. Crac, document. C'est notre amie. C'est notre pote. C'est notre pote. C'est le secret d'un marchandise dans un dépôt que je connais. Une cibouille de l'unidad en approche. C'est les rebelles. C'est la Santa Blanca qui ira, qui te laisser les rebelles qui ramassent. Là, tout de suite, c'est autre chose. J'ai une centaine de fusils dans l'entrepôt d'une société factus en Grèce. Je peux les envoyer. Ennemis abattus. Je suis à couvert. T'es sérieux, là ? C'est quand même des super trucs qu'ils ont. Des super casques. Le mec ? Non, je mets ma main devant, ça va. J'ai rien, en fait. J'ai testé ma température. Tout va bien. Et qui les cons. Mais merde ! Bon, c'est sur cette double mort au combat, chers amis, qu'on va se laisser une part qu'est-ce qu'il n'y a qu'une part balle dans la tête. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de faire cette bêta pour vous, encore une fois, le temps de rejoindre l'arrivée de la sortie du jeu. La prochaine épisode, ce sera sur la version finale que j'aurai obtenue via gamespn.com. Encore une fois, un grand merci à eux. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette série sur les deux bêtas. Donc, moi, je vous retrouve pour la série complète la prochaine fois, dans deux jours, normalement, sur la Playroom. Voilà. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501